Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com Semaine exceptionnelle avec bien évidemment beaucoup d'actualités sur le continent africain. Des chefs d'état qui se représentent. D'abord au Burundi avec Pierre Goumojiza qui vient d'être adopté comme candidat de FDD, son parti d'ailleurs qui a présenté Goumojiza contre vents et marées malgré la pression non seulement de RFI, de la communauté internationale, dite celle de l'Union africaine et de la France, c'est tout, qui voulait qu'un Goumojiza puisse s'effacer. Malgré aussi quelques manifestations de rue, oui, il est candidat à Goumojiza. Au même moment au Togo, Fognatimbe est le candidat favori parce qu'il se représente pour la troisième fois succédant son père, rappelez-vous, décédé il y a plusieurs années de cela. Et puis en Côte d'Ivoire, c'est le grand boulevard pour Alassane Ouattara. D'ailleurs, les dauphotistes se sont retrouvés au stade au Fouet de Bonny. Beaucoup, beaucoup de dauphotistes là-bas barrant ainsi la route à Konambani qui voulait être aussi candidat. Charles Amarty, qui était l'ancien ministre d'Affaires étrangères, qui voulait aussi être candidat pour les dauphotistes. C'est Alassane Ouattara. On en parle un peu de la petite dictature un peu d'Ouattara qui a barré la route à tous ceux qui voulaient empêcher à la fois qu'il puisse se rempiler. À quel tour ? Prochainement, peut-être en Afrique centrale cette fois-ci, Congo-Brasabille, Congo-Kinshasa. Tout ceci, on le verra dans cette émission parce que, comme vous le savez, le Maghreb a montré ses limites avec son printemps. Et surtout, les révolutions d'Afrique commencent à se révéler maintenant comme étant un grand bluff parce qu'à Kinshasa, cette fois-ci, ce sont les grands journaux représentés par leur patron. Ils se sont retrouvés ici pour analyser cette fois-ci la Renaissance africaine. Ce sera le premier sujet pour discuter à partir de Kinshasa de comment cette Afrique peut être gérée avec la pensée africaine. Deuxième sujet, oui, deuxième sujet à l'Est. Les Rwandais et les Ougandais ne décolèrent pas. Ils ne souhaitent pas laisser la République démocratique en paix. Quelques incursions, il y a quelques jours, repoussées par l'armée qui s'est vraiment massée à nos frontières là-bas. Pour cette fois-ci, exclure toute tentative comme les autres fois. On espère que les Rwandais qui sont manipulés, ça c'est le mot qu'on peut dire, enfin les multinationales, parce que 1,5 milliard de dollars financés par les multinationales installés et en Ouganda et au Rwanda, c'était donc les révélations du rapport, toujours les rapports de l'ONU de la semaine dernière. Bienvenue à tous dans ces clubs qui retrouvent ces marques maintenant avec les grosses pointures sans les femmes aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils font exprès, mais nous avons souhaité et dit d'ailleurs à nos concerts la semaine dernière de nous rejoindre. Je voulais d'abord, avant de continuer, saluer ceux qui nous suivent à travers le monde, notamment en France, aux États-Unis et en Afrique du Sud. On est très suivis là-bas. Nous recevons beaucoup, beaucoup de messages et nos amis du Kenya aussi qui nous écrivent pour nous signaler, qui nous suivent énormément dans cette émission, sans pour autant oublier tous les campus universitaires ici à Kinshasa, bien évidemment à travers le pays. Alors, Aron Badibanga qui est en ne pas, pas ne pas pire, Colmao, révolution ou c'est plutôt à la mode maintenant, pendant cette période des révolutions ratées en Afrique noire ? Il ne s'agit pas de la mode, mais plutôt de l'identité africano-congolaise. Parce qu'on disait que les révolutionnaires en général, c'est plutôt Colmao, c'est plutôt Abba Kost. Oui, effectivement, c'est le Colmao sans nous attaquer à la cravatabilité de Ludor Balékelaï, mais nous disons que ceci doit être un état d'esprit et non un habillement simple. La révolution, c'est Muzé Laurent Désiré Kabila qui a su dire à l'homme blanc, je ne suis pas un ségrationniste, un ségrationniste, mais il a dit, les minerais de la République démocratique du Congo, vous devez les acheter au Congo et au prix fixé par les Congolais. Et sa tenue nous renvoyait un peu à ce qu'il faisait, à ce qu'il disait. Dans la mesure où on voit des hommes en cravate qui sont quand même proches de Muzé, mais aussi nous voyons des hommes qui s'habillent comme Muzé, mais qui n'ont rien de Muzé dans leur comportement. Donc ceci nous renvoie par rapport à l'état d'esprit. Là vous faites référence à Roger Lumballa qui aimait aussi le col mao. Non, non, mais celui-là doit beaucoup nous dire. Il aimait le col mao sans avoir le col mao dans son être, dans la mesure où il a trahi son Congo en flirant avec le Rwanda et le Burundi. Voilà pourquoi il ne sait plus remettre ses pieds ici. Il serait quelque part encore dans cette nouvelle aventure qu'on parlerait de chrétien. Il le regrettera davantage. Absolument. Ludor Balekélaye, toujours présent cette fois-ci. Mais il n'y a pas beaucoup d'entraînement à m'assurer aujourd'hui par rapport à cette émission parce que j'aurais voulu et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on commence tout de suite avec ce qui est arrivé à Kinshasa aujourd'hui, c'est-à-dire hier et aujourd'hui. Bienvenue Bakoumani qui était avec son badge déjà tout à l'heure. C'est ces Africains qui sont venus à Kinshasa avec ce forum des médias pour parler de la Renaissance africaine. On a trouvé là des grandes signatures, des grands journaux qui sont venus aussi bien du Mali, du Sénégal, du Cameroun, du Tchad. On a trouvé là du Kenya aussi. On a vu Eric Chingé qui est venu du Kenya, un grand journaliste d'ailleurs avec lequel nous avons beaucoup travaillé notamment. Il a été à la Banque mondiale responsable de la presse là-bas. Quel est l'objectif aujourd'hui de réfléchir à la place de ce qui... Enfin, on les appelle maîtres à penser. Vous, vous étiez un peu, je dirais, dans le rouage de cette manifestation qui est aujourd'hui considérée comme étant le contrepoids de ce qu'on a appelé les rappeurs au service de la démocratie. Yann Amar et Ballet Citoyen. Là, c'est plutôt un camp au-dessus. Ah oui, absolument. Là, on a voulu que les choses soient mises à l'orbite à travers cette rencontre. Le plus important, c'est que les Africains sont venus parler Afrique. Et les conférences qu'on a suivies lors de ce symposium étaient d'une grande qualité. On retiendra ce que nous a dit le professeur Kamana, Godefoy Kamana, également Kabomo Malou. Réinventer l'imaginaire africain. Il faut retourner aux sources. Il faut retourner aux sources. C'est justement... L'avantage avec les journalistes, c'est que nous, on peut se permettre certaines choses que les politiques ne peuvent pas. Et nous avons donné le temps. Il faut retourner aux sources. Nos sources, c'est l'Égypte pharaonique. Pourquoi est-ce que les uns peuvent dire que nous, nous sommes peuples élus et que nous, Africains, ne pouvons pas dire que nous, la civilisation a commencé avec nous ? Et nous devons le dire en l'affirmant et avec fierté, en l'assumant également. Sans ambages. Sans ambages. On le dit clairement que la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a commencé avec nous. Notre vitrine, c'était l'Égypte. La source, c'était en République démocratique du Congo. Pourquoi pas ? Mais à partir des camps, la parole va tourner. À partir des camps, il y a eu justement ces lavages des cerveaux pour expliquer aux Africains que tout ce que vous avez comme patrimoine, le sous-bassement que vous avez, vos ancêtres, vos justes et coutumes, tout ceci, c'est rien. D'ailleurs, on se rappelle que les Églises, à l'époque, la lettre qui était, que le roi Leopold II écrivait aux Églises, à l'époque, ce qui était venu pour nous évangéliser. Il faut leur dire que les religions, c'est du satanisme, n'est-ce pas ? À partir des camps, on a commencé à détruire la mémoire collective ? À partir du choc entre les civilisations occidentales. La civilisation occidentale, par essence, c'est une civilisation des ruses, c'est une civilisation des violences, c'est une civilisation des barbaries. Tous les instruments sont bons pourvu qu'on asservisse les autres. Des ruses. C'est ça, la civilisation. Oui, il n'y a pas autre chose que ces mots durs. Je ne fais pas l'économie des mots parce que ça traduit fidèlement l'état d'esprit de nos frères européens. Ce sont nos frères, on est tous des êtres humains. Ils nous ont déshumanisés, déjà à l'époque, des athlètes néglières. Vous voyez le nombre de morts qu'il y avait à l'époque. Mais quand ils disent qu'ils ont amené quand même la civilisation... Non, jamais. Ils n'ont pas amené la civilisation, bien au contraire. Lorsqu'ils ont créé des machines avec la révolution industrielle, ils n'avaient plus besoin de la main-d'oeuvre, de la main-d'oeuvre gratuite venue d'Afrique. Ils n'en avaient plus besoin. Ils se sont dit, bon, pour un peu de morale, pour paraître bien, laissant, mettons, un terme à l'esclavagisme. Mais fondamentalement, ils n'étaient pas disposés à le faire. En plus de cela, Jean-Marie, et c'est là qu'il faut que les Africains se réveillent, il y a eu une sorte de formatage qui s'est passé pendant quelques siècles, je peux dire. Et il faut actuellement déformater l'Africain. – Mais comment vous allez déformater, et on prendra la parole à Denis Safou, déformater les Africains lorsque eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs de leur existence ? Il y a une espèce de déni des soi. – Non, du tout. – On pense que par l'autre. – Non, du tout. – On le voit avec nos opposants ici, ou bien notre classe politique, ils comprennent même que c'est de la majorité. Aussi longtemps que les États-Unis n'ont pas dit, aussi longtemps que la France n'a pas dit, et bien ils ne prennent pas des directives claires. – Ah bien heureusement que vous parlez de la classe politique. Moi, je ne suis pas dans ces strates-là. Moi, je reste dans la population. Les journalistes se sont pris en charge. Il ne faut pas attendre que ça vienne des politiques. Nous avons donné le temps, les professeurs d'université nous ont accompagnés, et il faut que demain, les médecins prennent également l'avance, que les traduits praticiens soient valorisés, parce que nos ancêtres qui ne souffraient pas des cancers, qui n'avaient pas des AVC, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous avons des AVC, des myomes, nos dames ont des myomes, nos soeurs ont des myomes. D'où ça vient tout ça ? – Mais la nourriture, hein ? – Ah bien oui, justement. – Les habitudes, si on se déformate, on part de notre source, la civilisation pharaonique, qui avait ses sources ici en Afrique centrale, dites-vous, nous allons vers le développement. – Daniel Safou, c'est un retour aux sources, ou c'est un réconditionnement qu'il faut appliquer ? Avec ces colloques, on a bien vu que les intellectuels, souvent dans cette émission, vous dites, il faut réformer la classe politique anglaise, il faut une certaine rédéfinition de la manière des pensées. – Tout à fait. – Alors ? – On est entendu maintenant ? – C'est ce que j'ai beaucoup plus retenu dans ce forum, en fait, nous devons repenser notre système de pensée. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'il faut revoir les choses autrement. Mais je me répartis par une parenthèse, évidemment. Un des intervenants dans ce forum a relévé un point aussi capital pour les Congos. Évidemment, la conférence des forums, c'est la renaissance de l'Afrique. Lui, en fait, il a parlé, n'est-ce pas, de l'avenir de l'Afrique qui a été scellée déjà au départ avec la conférence de Berlin. C'est là où on a scellé notre avenir. – En 1885 ? – En 1885. Ce que nous appelons actuellement la communauté internationale, hier, c'était une association. Une association, ils se sont retrouvés en Allemagne, dans une des résidences, n'est-ce pas, de... – De Bismarck. – De Bismarck. C'est là où ils ont, n'est-ce pas, scellé, n'est-ce pas, l'avenir, n'est-ce pas, de l'Afrique. Mais il y a un élément important, où il a parlé de la désorientation, n'est-ce pas, du peuple congolais. Les combats de Kimbango, de Kimbango déjà, quand vous prenez la charte, n'est-ce pas, coloniale, l'article 4, donnait déjà la citoyenneté, la nationalité au Congolais. Et lorsque Leopolde prend la colonie congolaise, il occulte l'article 4. C'est-à-dire que nous étions déjà une nation. – Une nation. – Nous étions déjà une nation. Déjà, à la sortie, n'est-ce pas, de la convainc de Berlin, la charte coloniale prévoyait que c'est une nation. Et Kimbango était déjà visé à l'époque, un éliminé par son intelligence, un clairvoyant. Et Kimbango constate qu'on occulte, n'est-ce pas, l'article 4, n'est-ce pas, de la charte coloniale, qui nous donnait, n'est-ce pas, les prérogatives, n'est-ce pas, des citoyens. Et Kimbango va en faire un combat, dire à ses concitoyens, que nous devons chercher du panda yazole. Du panda yazole, c'est-à-dire, d'ailleurs, le conférencier a démontré que le combat de Kimbango s'est achevé, n'est-ce pas, le 30 juin 1960. C'est ça du panda yazole. C'est-à-dire qu'on désoriente Kimbango dans son combat politique pour le contextualiser, n'est-ce pas, dans une dimension religieuse. Alors qu'il était purement politique. Non, il était beaucoup plus politique que son combat politique. Le combat n'est pas religieux. C'est une désorientation. Une grande désorientation. Lui qui réclamait du panda yazole par rapport à l'article 4 de la charte, n'est-ce pas, coloniale, et quand l'homme blanc constate que... La charte de l'AIC. La charte, merci beaucoup, la charte de l'AIC. Pendant que l'État constate que ce monsieur tentait d'éclairer ses concitoyens, on doit désorienter son combat. Faisons de ce combat un combat religieux. C'est un prophète, un homme dédié, il a récit les messages du Christ. Mais le vrai combat de Kimbango... On voulait le présenter comme étant un illuminé. C'est ça. Il y avait une révélation. Aujourd'hui, la mission que nous avons, nous journalistes, devons réveiller les combats de Kimbango. Les combats de Kimbango qui réclamaient du panda yazole. Nous, j'ai lu en France. Nous devons réclamer qui pendent à terre. L'indépendance que nous cherchons, aujourd'hui, nous devons saisir les axes. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, au Congo, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la technologie, dans le domaine éducationnel ? Donc, les vrais problèmes... Mais si le Congolais lui-même, il est dans du congolo pessimisme, il n'est pas sûr de lui-même, il le rejette tout ce qui lui arrive comme marque d'indépendance. La résistance, par exemple, de beaucoup de dirigeants congolais, face à l'oppression internationale, c'est par rapport à cette affirmation, justement. Mais si les Congolais moyens, ou ceux qui se présentent comme étant de la classe politique, refusent justement cette pensée congolaise en s'alignant, on le voit très souvent, d'ailleurs, ceux qui vont vers le Rwanda, ceux qui vont vers Herman Cohen, etc. Tout ceci, c'est chercher de mettre à penser. Comment voulez-vous que ça fonctionne, cette dépendance de Kim Bangu ? Oui, au fait, c'est un problème de nos dirigeants. Vous verrez, à la conclusion, nous sommes dit, nous devons associer les politiques, les décideurs. Vous remarquez, je vous fais une révélation. L'actuel président de la Chine, il a étudié où ? Aux Etats-Unis. Quand il vous parle, il vous fait semblant comme s'il ne connaît pas l'anglais. Ça veut dire quoi ? Nous, au Congo, nous ne préparons pas la classe dirigeante des mains. Que faisons-nous de nos enfants ? Que faisons-nous de nos enfants ? Nous construisons des écoles sans pour autant construire les enseignants. Nous préparons les dégâts. Les dégâts, des bombes, n'est-ce pas, à fragmentation massive. Mais cette destruction a été faite par plus de l'aujourd'hui. Je vous prends un cas. Nous-mêmes, nous détruisons notre identité. Je prends le cas du Japon, de la Chine. La Chine, je prends la Chine. La Chine constate que je dois développer mon pays. De moi-même, je ne le serai pas. Je prends ma jeunesse, je les envoie ailleurs pour aller apprendre. Mais c'est Jean-Marie, nous devons reconnaître au cardinal Maloula, elle est fort. À l'époque, le cardinal Maloula s'est bâti à ce que les jeunes puissent avoir les bourses, à l'étudier ailleurs. Mais malheureusement, nos frères mouvenciers qui envoient aussi leurs enfants, ils se sont retrouvés, n'est-ce pas, dans les histoires des musiciens, qu'on sort. Mais les peu de professeurs que nous avons, ce sont ceux-là qui Maloula a occasionnés pour qu'ils aient étudiés. Qu'est fait le gouvernement aujourd'hui pour la jeunesse ? Combien on en voit pour aller apprendre ? Combien on en voit pour aller maîtriser la science et revenir au pays afin de réduire l'écart ? Je vous ai donné l'écart, n'est-ce pas, de l'actuel, n'est-ce pas, président de la Chine. La Chine, là, on va aller étudier aux États-Unis. Aujourd'hui, il est président, n'est-ce pas, de la Chine. Donc, ça veut dire quoi ? Nous devons préparer l'élite. En préparant l'élite, nous devons avoir des paramètres, des plaisanteurs, notamment l'identité qu'il tiret de tout un peuple. Lorsqu'un peuple perd son identité, il perd des repères. C'est comme ça, vous avez vu, nous nous sommes dit, nous devons retourner à la source. Je vous dis, parmi les actes développés dans ces forums, nous devons aussi développer, on a connu des sociétés secrètes de notre pays. Beaucoup vont dans beaucoup de choses, la Rose-Croix, l'Ordre-Famon, mais nous, en Afrique, nous avons nos sociétés secrètes qui ont opéré. J'aimerais terminer par là, M. Jean-Marie. En Mougimay, par exemple, chez le Louba, ceux qui créaient de l'or, des diamants, on choisissait une personne à aller vendre aux diamants, ils vous retournent avec l'argent. Aujourd'hui, ça peut se faire encore, on vous donne les diamants, les bas. C'est-à-dire quoi ? Il y avait une dimension mystico-spirituelle qui constitue même les comportements, n'est-ce pas, de l'environnement des citoyens, des concitoyens. On a perdu beaucoup de valeur. Très bien. Retour à la source. Il faut que la parole tourne. Ludo Balekiray, la pensée collective qu'il faut réformater, quand disait Bienvenue Bakoumane tout à l'heure, est-ce que la question n'est pas au niveau... Allez, on épouse très facilement la pensée occidentale croyant qu'on est plus développé en étant plus moderne, trop moderne. Tout à fait. Ou en épousant ce que le maître a dit, comme on dit à Soéli, Muzungan Assema. Et c'est ça qui en est abruti en quelque sorte. Tout à fait. Le Congolais. Enfin, l'Afrique. tous les Africains d'une manière générale. Je voudrais faire une approche un peu historique de la question. Et d'abord, lorsque Lévi Brûl et tout le courant des pensées qui a suivi ses hérésies lorsqu'il a considéré que l'Afrique était un continent historique et que l'homme noir n'avait pas d'âme, n'avait pas... Comme disait Sarkozy, l'Africain n'est jamais entré dans l'histoire. Justement, ce sont des thèses qui ont... C'est le même qui est sorti de l'histoire. Le nègre incapable de considérer qu'il avait le meilleur de lui-même à donner à l'humanité. Et donc, il a fallu attendre que l'entité soit développée entre autres par les Tchèques en Tadjop autour des années 1948 lorsqu'il a lancé le concept de la Renaissance africaine en donnant la possibilité de faire comprendre aux noirs qu'ils avaient quelque chose de meilleur à apporter à l'humanité. Avec l'égyptologie. Et en abordant en 1982 la problématique des origines pharaoniques de les lettres en mettant l'accent sur la pigmentation comme l'effet qui a fait que le noir, les blancs soient ceux qui sont, mais ils sont le fruit. Ce sont des originaires d'Afrique. Ce qu'il a dit dans Civilisation ou Barbarie, Anthropologie, sans compréhension. Il a problématisé, il a thématisé cette pensée et il a fallu qu'une génération vienne pour l'appuyer, notamment les Birago Diop, les Kwame Kourma et tous les autres qui ont bien avant lui entonné la même musique. Les gens marqués là qui ont perpétré par leurs écrits cette volonté qu'il fallait vraiment mettre en œuvre pour que l'identité de l'homme africain soit mise en valeur face à la thèse négationniste de l'Occident. Quand nous lisons par exemple l'Afrique des villages de Jean Markella, la ville en Afrique noire, le cri de l'homme africain, l'Afrique est mal perdu dans l'huile du Nord. Oui, oui, voilà, tout à fait. Chez Cantado pour l'honneur des pensées de Jean Markella. Quand vous lisez tous ses écrits Axel Kabou, l'Afrique va-t-elle mourir, Kamana lui-même. Et si l'Afrique est révisé le développement. Voilà, si l'Afrique va-t-elle mourir, c'est Kamana. Et si l'Afrique est révisé le développement, c'est Axel Kabou. Quand vous lisez tous ses courants des pensées des jeunes écrivains africains, vous sentez qu'il y a une volonté réelle de pouvoir réinventer l'Afrique, de donner à l'Afrique des nouvelles chances, d'être un partenaire vraiment valable face à l'Occident. Mais malheureusement, ce sont les médias qui ont été utilisés par l'Occident pour pouvoir affaiblir l'Afrique. Pourquoi il n'y a pas de répondants ? Malgré les Axel Kabou, malgré... Vous prenez un journaliste comme Céline André Mirado, que moi j'ai connu, il était très revolté. Il a travaillé à Genafrique, mais il était très revolté par rapport à une certaine domination mentale qui consistait à dire « Eh bien, des nègres, vous n'avez rien compris, tout ce que vous faites chez vous, c'est barbare, c'est éliminitaire. » Effectivement, tout à fait. J'allais en arriver là. Donc je disais qu'avec cet élan pour la redéfinition et la réinvention de l'identité africaine, on avait vraiment de l'espoir qu'un jour, l'Afrique serait vraiment un continent qui avait à dire dans la marche de l'humanité. Mais malheureusement, avec les années 60, l'Occident s'est arrangé pour mettre à la tête des pays africains qui venaient à peine d'accéder à l'indépendance des chefs d'État que moi j'appelle des canaux transmetteurs de l'idéologie occidentale, dans la mesure où tout ce qu'ils faisaient c'était pour se maintenir au pouvoir. Ce sont des gens qui ont trahi un peu l'élan, n'est-ce pas, donné par les Tchèques Anta Diop, les Birago Diop et même les M. Césaire, les Nasser et tous les autres. Et nous nous retrouvons autour de la décennie 90 avec des chefs d'État révolutionnaires, nationalistes, mais que l'Occident a effacés à travers la pratique des assassinats, des révoltes populaires montées de toute pièce dans les laboratoires occidentaux pour pouvoir fragiliser les dirigeants. Et la décennie 2000 jusqu'à ce jour, on a vu la résurgence, l'émergence d'une nouvelle élite nationaliste africaine mais qui est fragilisée par la Cour pénale internationale comme une épée des Damoclès sur les têtes des dirigeants africains. Vous faites ça et ainsi de suite. Mais le même Occident qui demande aux dirigeants africains de tenir compte des aspirations de leur peuple, de leur population, le même Occident favorise aussi d'autres chefs d'État qui même en violation de leur constitution se maintiennent au pouvoir, briguent autant des mandats tout simplement parce que non, il a envoyé ses troupes combattre les Boko Haram je ne sais pas dans quel désert, l'autre il a fait ça, il faut lui donner encore la chance. Il y a même des chefs d'État africains qui soutiennent ceux qui sont arrivés au terme de leur mandat constitutionnel et qui doivent s'en aller. Et donc vous comprenez que nous sommes en difficulté. Et les médias portent une lourde responsabilité dans ceci parce que les médias ont été de relais de ce que j'appelle aussi les médias globaux, des médias impérialistes et vous constatez que pour fonctionner les médias africains ont besoin des financements de l'Occident, les éditeurs ont besoin d'envoyer leurs enfants et faire les études aux États-Unis. Vous n'avez qu'à voir lorsqu'on joue la loterie ici combien, combien, je voudrais parler essentiellement des journalistes, combien envoient leurs enfants jouer la loterie pour aller étudier. Donc c'est une exportation des cerveaux qui pouvait servir à la réinvention de l'Afrique et donc nous les médias nous portons une grande responsabilité en étant les marches-pieds de nos propres dirigeants africains qui ne comprennent même pas le rôle des médias parce qu'aujourd'hui les dirigeants africains peinent à financer les médias et parce qu'ils ne sont pas financés vous trouverez les médias aller dans les chancéries occidentales pour chercher le moyen de survie et cela conditionne la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. C'est un facteur qui... Est-ce qu'on peut dire vous avez vous allez me donner cette réponse tout à l'heure mais j'aimerais quand même que Aron Bedibangalé dise est-ce que ce n'est pas la réponse au balai citoyen et à Namar etc. d'opposer plutôt des patrons de presse des africains plus consensueux d'un certain niveau pour qu'ils puissent parler des problèmes en profondeur au lait d'étudier nos jeunes qui font de la musique qui ont des thématiques tout à fait compréhensibles mais à tel point à tel point que ce qui s'est passé hier on l'a vu il y avait comme une espèce de remise en cause de ce qu'on nous présente comme partenariat comme marche commune vers l'émergence de l'Afrique parce que c'est un nouveau concept maintenant qu'on nous a vendu l'émergence on s'est fini objectif 80 les objectifs du millénaire l'agenda 2000 etc. le problème que nous avons c'est l'inconscience dans la conscience c'est à dire que même ceux qui donnent l'impression d'être conscients sont inconscients de ce qu'ils doivent réellement être et de ce qu'ils sont c'est ce que nous nous appelons maintenant le paradigme de l'obscurantisme vous l'avez un peu dit Muzungu Nini Mungu à l'époque on nous a fait comprendre que l'homme blanc c'était un dieu heureusement qu'à l'époque aussi il y a des auteurs qui ont été écrits rouge et les sangs de noir c'était pour démontrer que lorsque on blesse un blanc on blesse un noir et tous de part on déverse leur sang de manière différente qui que tu sois même le prophète il ne viendra pas dire que ce sang là il appartient à un blanc c'est un sang qui appartient à un noir ils sont partis de la tête de noir à l'esclavagisme maintenant nous sommes dans l'impérialisme tout est fait pour démontrer que l'homme blanc l'homme noir n'est capable de rien et pour qu'il émerge pour qu'il s'habille comme Jean-Marie Kassam il faut qu'il soit allé en Europe pour qu'il fasse aussi voilà pourquoi je pense à Thomas Sankara qui à l'occasion de l'un des sommets de l'unité africaine à l'époque oui il a dit que je me suis habillé en Haute Volta donc en africain la tenue du président de la république de la Haute Volta à l'époque la tenue des membres de toute sa délégation était africaine donc conçue fabriquée taillée dans la Haute Volta à l'époque il a su démontrer que lorsque vous prenez de grains de riz vous plantez sur un sol autre que celui de la Haute Volta la production va appartenir à ce sol là elle n'appartiendra jamais à la Haute Volta c'est ce genre de révolution que l'homme blanc n'a pas aimé voilà pourquoi j'ai toujours demandé à André Kimbuta vous allez à la gare centrale aujourd'hui vous voyez une phrase odieuse qui jette de l'opprobre sur tout un peuple à Périr et Terram Saint-Ibouce la civilisation c'est nous qui l'avons à mener sur cette terre et en dessous de la phrase vous voyez des nègres ligotés menottés et d'autres en train de construire le chemin de fer qui selon quelqu'un dont je ne veux pas citer le nom ici pour des raisons de convenances personnelles parce que je pourrais être en train de faire sa publicité avait dit que sans chemin de fer le Congo ne vaut pas un pénit or ce chemin de fer n'était pas construit pour que le Congo dépasse un pénit mais il était construit pour permettre l'évacuation de matières premières ce qui a permis à l'époque même une convention entre l'Angola et la RDC par le biais de leur métropole pour que l'actuelle province du Bas-Congo appartienne à la RDC et l'enclave de cabine qui était un patrimoine de la RDC appartienne à l'Angola comme c'est le cas aujourd'hui dans quel objectif pour que le Belge ait accès à l'océan pour permettre l'évacuation de matières premières ça c'est de un de deux je suis allé en Egypte je me suis rendu compte que tous les pharaons étaient de noir je pèse bien mes mots Louis d'or et Danique mais ça c'est qu'un prédopole l'a déjà dit ce n'est un secret pour personne et comme ces gens non il y a toujours des ob j'ai parlé de l'obscurantisme il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que c'est une réalité réellement vivable et vivante aller dans dans les musées de la république arabe d'Egypte vous vous rendrez compte que malgré le temps rien ne s'est détruit sauf les nez des pharaons oui en bien informé j'ai posé la question à celle qui nous dit pourquoi les oreilles ne se sont pas dégradées pourquoi pas les lèvres ni seulement le nez non elle a balbutié jusqu'à la moelle épinière je lui dis non la raison je la connais vous voulez nous faire comprendre que les pharaons étaient blancs ils sont venus réellement de l'Afrique et l'Afrique noire donc je dis tout simplement que ce qui a été fait comme sommet de la presse le symposium de la presse doit ne pas se limiter à une aventure parce que des symposiums il y en a eu assez donc ce qui a eu doit être une occasion non seulement d'interpeller l'élite intellectuelle africaine et congolaise mais aussi de nous faire comprendre que nous ne devons pas nous limiter au niveau des slogans nous devons plutôt dans l'agir ou au niveau des lamentations oui oui parce que les autres vont dire bon vous dites tout ça mais c'est bien gentil mais vous faites quoi entre temps au niveau de l'agir nous devons faire comprendre que la science est africaine on peut j'ai toujours donné l'exemple d'Adolphe Mouzito j'ai toujours donné l'exemple de Mata Taponio pour dire qu'ils n'ont pas appris leur économie dans des universités occidentales c'est dire que l'instruction et la compétence nous en avons ici et même à revendre ce que nous devons faire se rejoindre Patrice Emery le Mumba qui a dit que l'histoire de l'Afrique doit s'écrire en Afrique et par les Africains et cela doit être matérialisé par le comportement indéniablement conséquent tout en ne mettant pas du tout de côté la symbiose des cultures prônées par les procédés Senghor par rapport au fait que de l'un tout comme de l'autre côté il y a de petites antivaleurs il faille élaguer mais le point commun qui doit nous unir c'est le développement in global et en commençant par celui des Africains oui alors je voudrais placer un signe pour dire que cette problématique de la renaissance africaine et les différentes approches qui sont faites autour de la question se résument en fait dans ce que Léopold Sédard Senghor disait lorsque il évoquait cette maxime je cite la raison est nègre mais l'émotion est hélène c'est pour dire c'est un combat parce qu'on ne peut pas dire que la raison elle est blanche voilà c'est ça l'émotion est noire les noirs sont là pour se mouvoir c'est tout un questionnement perpétuel qui doit être remis en question de temps en temps mais je crois que lorsque on fait une lecture approfondie du manifeste de la conscience africaine initié en 1951 d'abord ça a commencé par un groupe conscience africaine et puis 1953 ça devient le journal conscience africaine et 1956 ça devient le manifeste de la conscience africaine avec le cardinal Maloula Iléo et tous les autres tout ce genre suivi par l'intransigeant Patrice Emery Lumumba un peu plus tard Kassabou lui était considéré comme un modéré vous vous rendez compte qu'il y avait une volonté réelle de réinventer la dignité de l'homme congolais et partant de l'homme africain mais ils se sont servi des médias en créant un journal ils voulaient démontrer toute l'importance tout le rôle que les médias jouent n'est-ce pas dans la marche de la société le modèle qui est comme véhicule de la pensée mais ces médias aujourd'hui tels que ils ont été présentés et leur rôle au cours de symposium je crois qu'ils ne peuvent pas atteindre cet objectif parce que ce sont des médias qui dépendent des pouvoirs publics et lorsqu'on dépend des pouvoirs publics on est inféodé on est fragilisé dans le traitement des médias moi je voudrais faire un plaidoyer pour les médias alternatifs les médias alternatifs qui produisent une information qui remet en cause les différents systèmes africains en place et qui rendent compte des aspirations profondes de la population tout en gardant leur indépendance économique c'est qu'il y a un autre questionnement parce qu'encore faudra-t-il savoir si les dirigeants africains respectent l'engagement de soutenir financièrement les médias pour faire leur rôle mais lorsque ça crépite on recourt rapidement aux médias pour les situer c'est ainsi que moi j'ai toujours dit que la presse est le premier pouvoir contrairement à ceux qui le considèrent comme un pouvoir parce que quand il y a un coup d'état on cherche d'abord la caméra on cherche le micro quand il y a assassinat quelque part c'est d'abord la caméra les juges et les autres magistrats interviennent un peu plus tard c'est pour dire toute l'importance que la presse a et donc les amis qui ont réfléchi sur les médias aujourd'hui ont fait que ce soit très important mais encore il faille qu'ils se dédouanent eux-mêmes aussi des préjugés et de leur dépendance vis-à-vis de l'Occident Merci beaucoup je voulais quand Ludo parle de la conscience africaine c'est la réaction n'est-ce pas des propos de Van Bitsen qui oui qui proposait l'indépendance en 1980 30 ans plus tard les cadenas malou la compagnie vont réagir et la réaction n'est-ce pas c'est fait par les idées par la conscience africaine comme vous l'avez dit ça je t'ai juste une parenthèse et là-dessus je profite aussi à saluer la pensée de Marcus Garvey et Webb Dubois ça sont des gens qui sont partis de l'action et à la réalisation l'actuel libérien donc les combats en Afrique a toujours existé et ces combats toujours aussi étaient affaiblis par nous-mêmes africains les problèmes des médias ici je vois Franci Ball je demande n'est-ce pas à mes concitoyens si toi mon confrère journaliste n'élire Franci Ball qui écrit si la presse n'existait pas ça est là je crains que les jeunes est-ce qu'ils lisent les jeunes si la presse n'existait pas et Franci Ball je développe un paragraphe là il dit il répond il dit c'est ridicule pour un pays qui gère des journalistes pauvres le traitement de l'information n'est pas objectif dans ce sens là donc ça je reviens au niveau n'est-ce pas là je renvoie la balle au président de l'histoire de l'NPC Kinshasa la presse congolaise est très pauvre très pauvre vous devez réfléchir là-dessus monsieur Jean-Marie Cassandre on vous a donné une grande responsabilité on attend de vous n'est-ce pas une réflexion n'est-ce pas éclairée éclairée dans ce sens comment résoudre les problèmes n'est-ce pas de la pauvreté des jeunes vous allez parler des moutons noirs et ceux qui sont régulés ceux qui sont professionnels ne se retrouvent pas donc on peut nous promouvoir les moutons c'est l'image quand on nous dit nous sommes un quartier c'est un autre débat qu'on pourra engager on s'est dit la renaissance de l'Afrique ne peut partir que par les médias qui est d'ailleurs l'instrument puissant l'instrument puissant qui peut changer les choses mais c'est Jean-Marie quand nous parlons n'est-ce pas de la renaissance de l'Afrique évidemment c'est les médias je lui ai dit quelque chose qui m'échapperait là donc les médias congolais a un problème de quel un problème au delà de moyens est-ce que c'est pas un problème à la conclusion je termine là au niveau du simple nous sommes mis d'accord là dessus c'est une action qui doit pas être une action isolée les jeunes c'est une action qui demande les implications de tout le monde notamment nos décideurs où en sommes-nous avec la cagnotte de la presse où en sommes-nous où en sommes-nous ça profite à qui or la presse quand on dit nous sommes un quatrième pouvoir monsieur Jamais c'est-à-dire nous sommes un nez permanent il y a les trois pouvoirs qui sont là tels qu'ils sont séparés là nous nous avons un nez permanent sur tous les proies c'est comme ça nous sommes un quatrième pouvoir nous sommes un quatrième pouvoir une première puissance monsieur Lidov je ne sais pas que je vous complète nous sommes une puissance parce que nous avons un nez permanent nous regardons que fait le gouvernement le réseau des minères il vient il vient il y a maintenant Transco mais là qui n'est pas réhabilité il vient encore réhabiliter une autre société d'aviation c'est ça notre rôle il y a une opération à l'heure et à l'heure donc moi je pense nous sommes une puissance que l'état devrait assister devra assister et utiliser même pour les fins mais en suivant ne monopolisez pas une puissance on ne l'assiste pas oui une puissance elle l'est on est une puissance on est une puissance on est une puissance donc le tigre n'a pas besoin de proclamer cette sécurité le vrai problème c'est que c'est que vous avez posé comme question la conception il faut qu'on développe des intelligences moi je vais prendre une illustration l'Occident a développé des intelligences on s'est dit comment dénigrer davantage comment tuer davantage les Africains dans leur âme et refus nous crée Maman un Africain qui dénigre à longueur de jour les états africains il peut dénigrer les régimes moi avec les régimes on n'a pas de rapport mais on dénigre des états africains tous nous applaudissons le matin qu'est-ce que nous avons développé en réaction à ce dénigrement quotidien contre les Africains on n'a rien développé c'est une question des intelligences plus question des intelligences que de moyens lorsqu'on aura développé des intelligences les moyens viendront absolument mais pourquoi on va changer de sujet mais j'aimerais quand même à Ron Badibana que ceux qui nous suivent comprennent une chose enfin essayent de comprendre une chose pourquoi dans les chefs des médias il n'y a pas cette remise en cause qui consiste à dire les schémas proposés par l'Occident ce n'est pas le meilleur pour nous on peut opter pour un autre schéma et qui fonctionne la résistance à ce schéma-là est-ce que c'est une espèce de rébellion sans fin parce qu'on a vu avec le Mumba on a tué le Mumba il n'y a pas une résistance il n'y a pas eu de suivi on a tué Muzé par exemple il n'y a pas de suivi Sankara a été tué et aujourd'hui on va faire le procès de Sankara mais il n'y a aucun média qui dit mais qui a tué Sankara est-ce que c'est BES Comparois qui a tué Sankara qui a tué Sankara les idées de Sankara oui non relé parce que on a chassé Comparois il faut faire le procès de Sankara mais est-ce que les médias ont posé déjà cette question qui a tué réellement Sankara je vous ajoute j'ai envie de dire Samba lorsque M. Laurent Désiré Kabila fut assassiné alors que tout le peuple congolais était en émoi il y a même des images aujourd'hui les militaires étaient en train de pleurer avec arme oui il y a un reportage réalisé en bonne et due forme je ne sais pas trop trop bien entre guillemets dans les rues de Kinshasa mais qui est passé sur RFI Radio France Internationale qu'on appelle en Abidjan et partout là Radio Foutaise Internationale pour des raisons que les Ivoiriens connaissent ce reportage faisait état des Kinois qui ne s'intéressaient pas trop à la vie des musées on ne sait pas s'il est mort et même s'il meurt on s'en fout entendez et c'est un journaliste de RFI c'est un secret de Paul Hichinelle qui a été surpris dans un pays en guerre alors qu'il était envoyé spécial reporter qui donnait l'impression à sa rédaction centrale à l'époque qu'il était sur le terrain de guerre alors qu'enquête faite il s'enfermait dans sa chambre à coucher alors qu'il avait peur d'aller au front il prenait des cuillères et une assiette en train de taper et le bruit là il faisait entendre à sa rédaction que c'était décrépitement vous vous rendez compte que telle médiocrité n'a jamais eu lieu dans le chef d'un média africain mais lorsque RFI parle c'est le magistère d'exit tout le monde arrive à se taire parce que on est dans cet obscurantisme on ne comprend pas que la ligne éditoriale telle que définie par les maîtres du journalisme moderne n'a rien d'objectif en dehors du patriotisme à un journaliste américain vous ne direz pas de marcher sur les intérêts des Etats-Unis au nom des théories journalistiques pour vous compléter on voit maintenant un condamné à mort en Indonésie pour trafic des drogues la France célèbre on a tout fait pour qu'il ne soit pas exécuté donc la responsabilité que nous avons en tant que médias en Afrique c'est de prenez l'adaptabilité contextuelle de tout ce qu'il y a comme principe sinon nous allons naviguer à vue c'est pourquoi je dis ce symposium là qui a été tenu ne vaut rien sans pragmatisme Jean-Marie je finis par là et c'est très important Bruen Mambi a écrit c'est un expert de open society il a démontré que la première erreur que l'Afrique a eu à commettre c'était d'accepter les limites les premières limites du continent africain tracées sur base d'un papier et d'une latte en Europe et les tout premiers présidents africains qui ont hérité ce continent après la décolonisation ont accepté maintenant nous avons un problème de nationalité alors que nous sommes d'abord africains vous ne demanderez pas au Moukongo du Congo Brazzaville celui de la RDC et de la Zambie le Moubemba de la RDC et de la Zambie de ne plus se considérer comme frère allez à l'Oise vous vous rendrez compte que la territorialité n'a rien à faire les tombes une ligne elle est passée dans une tombe où le corps d'un chef coutumier et Mouami est divisé entre le Congo Brazzaville et la RDC c'est odieux et enfin Kimbouta doit nous aider il doit aller en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa nous effacer la phrase à périr et terrarme c'est écrit en l'avis à lui c'est mathématique parce que cette phrase là nous traduit quoi la civilisation voilà pourquoi je suis en train de l'aider je suis en train de l'aider la civilisation c'est nous qui l'avons apporté dans ce pays la civilisation selon l'homme belge c'était le caoutchouc rouge c'était les bras de nos ancêtres qu'on a coupé c'était le fait que même quand tu es très fatigué et malade tu te dis je dois me faire soigner je ne vais pas au champ on vient te fouetter c'est ridicule le gouverneur Kimbouta doit nous aider dès demain je voudrais pour revenir à la question initiale parce que nos éminents confrères qui sont venus de plusieurs états africains dans le cas de ces symposiums sont à Kintia peut-être qu'ils nous suivent je voudrais faire une proposition je voudrais formuler un vœu pour l'avenir et surtout en rapport avec la problématique de la renaissance africaine je voudrais que les médias africains puissent s'assumer lorsque les médias africains constatent que la classe politique africaine les dirigeants africains qui refusent nos micros africains et lorsque RFI arrive ils se précipitent lorsque on se rend compte que dans leurs propos qu'il s'agisse de l'opposition ou de la classe politique au pouvoir ils vont à l'encontre des intérêts supérieurs des peuples africains il faut décréter l'embargo sur ces acteurs politiques au niveau de l'Afrique aucun média africain ne peut parler d'eux aucune télévision aucune radio ne peut parler d'eux il faudrait que ces gens soient sanctionnés quel que soit leur niveau de responsabilité au sein des états africains il faut que la presse soit sévère c'est à ce prix à ce prix seulement que la presse aura contribué à l'invention de la rédiscence africaine changez-à ce prix juste une parole bienvenue c'est grâce à bienvenue d'ailleurs je ne fais pas son apologie la primatie organise quelque chose où les journalistes invités sont des étrangers aucun congolais c'est bienvenue qui va réagir on va réagir c'est l'étit ça veut dire quoi ? donc je soutiens la thèse n'est-ce pas de Ludov nos dirigeants d'abord ils n'ont pas de la considération allez dans les cabinets ministériels si un journaliste c'est congolais il va là-bas mais lorsqu'un étranger arrive on l'accueille rapidement on a du mal d'accéder à l'information dans notre propre pays nos ministres ici ils ont du mal à nous recevoir est-ce que je peux me réveiller un bon matin aller auprès de ma tate à lui poser 2-3 questions des questions relatives n'est-ce pas à l'économie du pays si le cadre est macroéconomique je n'ai pas l'accès ça veut dire quoi ? le message est passé dorénavant grâce à ce symposium par rapport aux propos que Ludon vient de tenir des propos aussi savants pour la première fois j'accepte mon avis non il ne faut pas nos dirigeants il le dit souvent nos dirigeants il le dit souvent dès lors que nous venons de sortir de ce symposium ils doivent développer un respect à l'endroit des journalistes nationaux nous parlons avec notre président il va nous accompagner dans cette émission et on doit revoir on doit revoir à ce sens que les génies créateurs l'imagination que nous allons développer qui puisse en tout cas nous supporter en tant que tel parce que bien vous l'avez dit une puissance ne plurige pas réellement nous voulons maintenant réaliser notre puissance en tout cas ce qui dirige j'aimerais d'ailleurs nous allons aux élections que certaines se disent que non je ne serai pas candidat parce que les génies sont pris conscience voilà absolument merci beaucoup voyons maintenant ces deux sujets nous avons nous avons huit minutes nous avons huit minutes pour traiter ces sujets mais qui ne doit pas être un sujet d'ailleurs parce que c'est une ce qu'on appelle une flagrance on nous a signalé mardi et mardi dernier l'incursion de quelques éléments rwandais vers Tchanzou exactement la frontière là-bas à Goma et le gouverneur Paloukou a dit ça doit être une diversion parce que d'après les informations glanées il se tient des réunions des réunions en Ouganda des réunions à Oruanda pour pour réformer une espèce de rébellion qui prendrait une connotation chrétienne parce que ils n'ont pas envie que les richesses de la RDC à l'est surtout soient protégées maintenant par l'armée et qu'ils ont tout leur trafic etc alors question beaucoup plus directe pourquoi les Rwandais et bienvenue pourquoi les Rwandais malgré toute la comment dire toute la pression des Congolais les résolutions les accords notamment c'est lui dont on parle beaucoup la cocade d'Addis Abeba qui interdit justement au pays signateur de déstabiliser les autres pourquoi il y a toujours ces tentatives est-ce que c'est une façon de vivre grâce au Congo ou un Congo en paix c'est le Rwanda qui ne peut pas avoir une économie qui tienne c'est quoi économiquement parlant et politiquement aussi Jean-Marie ce qui se passe c'est une obsession le Rwanda et l'Ouganda vivent dans une obsession difficile à extirper de leur tête pour eux la partie orientale de la vie démocratique du Congo est une partie intégrante de leur pays le Rwanda nonobstant la réorganisation de l'armée toutes les missions qui ont été faites là-bas les morts qu'ils ont connues parce qu'ils ont connues beaucoup de morts c'est pourquoi ici rappelez-vous je vous disais il ne faut pas se contenter des demi-victoires parce qu'il y a une certaine époque lors de la signature de l'accord cadre il a été dit que c'était une demi-victoire non il ne faut pas se contenter des demi-victoires dans la mesure où le Rwanda et l'Ouganda ils ne vont pas se faire de partir de leur détermination annexer ces partis de la République si nous-mêmes nous n'opposons pas une vraie résistance heureusement qu'aujourd'hui les promenades de santé ont beaucoup baissé dans cette partie de la République avec la réorganisation des FRDC avec aussi les avancées diplomatiques mais ça ne suffit pas nous devons rester constamment vigilants et c'est l'occasion aussi comme les rencontres avec les frères africains malheureusement il n'y avait pas de journalistes rwandais il y avait une rwandais avec des journalistes africains il faut que le message puisse passer que la balkanisation de la RDC ne passera pas la balkanisation du Mali on a même entendu un témoignage entre le nord et le sud ça ne passera pas parce que les africains ont pris conscience désormais le reformatage on peut en rire on peut se moquer des africains à travers le journaliste et dire que ça va rester des slogans mais j'ai comme l'impression j'ai la nette impression que à travers le continent les esprits sont en train de se réveiller à travers le continent on remet de plus en plus en cause les thèses de l'occident c'est qu'il y a une bonne chose de la mesure c'est ce que disait les Raman Kowen il faut le laisser au Rwanda il faut le faire nous avons nous même nos thèses nous avons nous même nos objectifs à atteindre pour qu'il y ait réunification de l'Afrique des Etats-Unis d'Afrique nous allons vers là donc les gens des grands lacs il n'y a plus de raison de couper à gauche d'un excès à droite parce que nous allons vers des grands ensembles les Etats-Unis sont forts aujourd'hui parce qu'ils sont ensemble ce sont des marginaux de l'Europe qui ont créé les Etats-Unis l'Europe aujourd'hui est forte parce qu'elle est en bloc pourquoi est-ce que l'Afrique irait en morceaux en pièces détachées désormais les Africains ont compris que c'est ensemble qu'ils peuvent gagner les batailles de la justice Daniel Tzafo oui je viendrai à vous il y a des aspects contrairement à ce qui est bienvenu vous savez il y a d'un côté vous avez les gouvernements belges jamais la guerre la synonymie de la guerre c'est l'économie toute guerre économique toute guerre sans exception les Rwandais ne peuvent pas nous faire la guerre mais si les Rwandais jouent de temps en temps il faut l'étiger oui des incursions il y a 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 trois possibilités la première possibilité c'est ceux qui nous dirigent ceux qui nous dirigent quel type de comportement qu'ils développent vis-à-vis du Rwanda quel est le comportement de Kabila du prédit gouvernement Matata vis-à-vis du Rwanda ça c'est l'un deuxième possibilité les métiers nationaux veulent faire des affaires les Congos c'est cette belle femme là que tout le monde veut bien draguer qu'est-ce que nous nous faisons par rapport n'est-ce pas ces métiers nationaux mais est-ce qu'il faut liquider nos ressources troisième possibilité nous sommes au niveau des hypothèses nous devons reconnaître que nous sommes nous avons été infiltrés par le Rwanda à 70% ils sont avec nous ici qu'on se les dise on a peur de les dire peur d'être tués peur d'être dérangés mais nous nous sommes journalistes nous sommes des martyrs du temps présent nous sommes infiltrés à 70% ici à Kinshasa nous faisons par rapport n'est-ce pas ces métiers nationaux mais est-ce qu'il faut liquider nos ressources troisième possibilité nous sommes au niveau des hypothèses nous devons reconnaître que nous avons été infiltrés par le Rwanda à 70% ils sont avec nous ici qu'on se les dise on a peur de les dire peur d'être tués peur d'être dérangés mais nous nous sommes journalistes nous sommes des martyrs du temps présent nous sommes infiltrés à 70% ici à Kinshasa tout simplement parce que les gens les auteurs les balkanisateurs en chef pour prendre l'expression de mon ami bienvenu considèrent que le Congo est un pays tellement grand et trop riche qu'on ne peut pas le gérer de cette façon là je voudrais aujourd'hui dire à mes compatriotes que s'il y a une dividende attirée de la politique de notre gouvernement en termes du découpage territorial c'est justement pour contourner cette question de la balkanisation pour dire à ceux qui pensent que le Congo est tellement grand qu'on ne peut pas le gérer de cette façon qu'en démembrant notre pays en Vécy-Province on organise l'administration à la base et personne ne pourra venir se jouer de nous depuis un certain temps le pays est confronté à plusieurs fronts nous sommes partis d'abord de la promesse de la révision constitutionnelle un problème purement congolais mais auquel les étrangers se sont mêlés la révision de la loi électorale ils se sont mêlés la force commune les étrangers sont derrière l'opposition en même temps derrière la majorité donc les congolais sont détournés de l'essentiel à savoir la reconstruction du pays et si nous ne prêtons pas attention si nous ne voulons pas l'oeil est le bon nous allons nous laisser distraire nous allons parler de l'avant moi je pense que cette fois-ci si le Rwanda et l'Ouganda continuent à s'amuser il faudrait que ce que le président Kabil avait dit qu'une nouvelle tentative de déstabiliser le Congo sera suicidaire que cela puisse se matérialiser et maintenant je me dis au moment où les FARDC tendaient à démanteler complètement la FDLR et que la MONUSCO s'est battée pour un dialogue stratégique pourquoi on revoit encore les troupes étrangères sur le sol congolais ce n'est pas pour dire que non les FARDC à elles seules ne peuvent pas insuliner ce sont des questions que je soulève en tout cas du côté ce ne sont pas des affirmations mais ça peut susciter des questions et puis je me dis qu'il faudrait aussi qu'on cesse de faire pression sur un pays souverain je voudrais inviter mes compatriotes aussi bien de l'opposition que de la majorité à grandir parce que si ces pays s'embrasent comme dans les années 90 avec des piages à la suite de ce qui s'est passé à l'université de Lubumbashi en tout cas il n'y aura ni opposant ni mouvencier qui va résister à ce qui va se passer nous devons protéger notre pays et le pouvoir de l'écouter les gens le pouvoir de l'écouter je m'adresse à tout le monde je comprends en disant que je comprends pourquoi lui il ne veut pas affirmer alors que c'est genre des affirmations moi je vous aide à affirmer très vite on se demande pourquoi les FDLR on les combat c'est des questionnements ces questionnements là je me les approprie pour les affirmations ceux qui font le mouvement qui est à l'Est aujourd'hui ce sont les mêmes qui n'ont pas voulu faire comprendre à la communauté internationale que les FADC seuls sont capables de ceci de ceci et de cela Daniel Safoua a dit quelque chose de très important je dis que le Rwanda même armé à 1000% face aux 70 millions de Congolais non armés le Rwanda n'existera pas on marche à pied sans armes on les tue tous comme des mouches mais on ne peut pas le faire parce que nous sommes un pays très hospitalier on n'est pas capable de faire du mal que les autres font je dis tout simplement pour finir que Nicolas Sarkozy est arrivé dans ce pays pour dire quoi pour dire je préfère que les richesses de l'Est de la RDC soient partagées entre le Rwanda et l'Ouganda ce qu'il n'accepterait ce qu'il n'accepterait pas ce qu'il n'accepterait ni dans son Autriche originale ni Hongrie ni dans son Hongrie ni en Hongrie ni en Hongrie la solution à ce qui se passe à l'Est de la RDC est déjà là et est en train de venir c'est une armée forte je rappelle que Mamadou Ndala c'est une blague à Kinshasa si on a voulu la battre paix à son âme c'est parce que en montrant l'une des collines quelque part on lui aurait prêté les intentions de vouloir aller avec la guerre jusqu'au Rwanda mais Joseph Kabil avait dit toute tentative du genre retournera d'où elle viendra maintenant les FARDEC je les encourage à aller on les a stoppés parce qu'ils avaient commencé déjà s'énerver qu'elles n'acceptent pas qu'elles aillent juste un peu loin merci beaucoup un traitement un traitement à nos militaires on a bien compris merci beaucoup ça c'est réel merci beaucoup dans quelques instants dans quelques instants le journal le journal de Patine qui est rire et nous allons suivre très vigilants par rapport à ce qui se passe à l'Est là-bas qu'on ne joue plus en tout cas avec la RDC comme c'est au propos le cas parce que nous sommes assez vigilants allez bonne semaine à tous à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada